Après avoir installé les membres de la force d'appui aux régies et la mise en place d'un numéro vert, le 700, le ministre de Finances et du Budget poursuit sur sa lancée de création des structures pour la mobilisation des fonds et des luttes contre la corruption. Dr. Abdoulaye Sabre-Fadoula est justement donc lancée ce matin l'opération de déperdition des recettes de l'État. L'opération consiste en l'optimisation des recettes. On en sait plus avec Mahamad Moussaba Mishayip. La lutte contre la déperdition des recettes de l'État est déclenchée. Les forces d'appui aux régies et les responsables des finances en charge de l'exécution des décisions de l'État sont prêts à l'action. Cette cérémonie marquant le lancement des opérations de mobilisation des ressources témoigne à suffisance de la volonté des autorités du pays à juguler la crise économique qui perdure. Lançant l'opération zéro déperdition des recettes de l'État, l'inspecteur général des finances Koulamaï Djila a martelé que la guerre contre la mauvaise gestion commence dès à présent. Du coup, trois missions seront déployées à travers le pays pour mobiliser les ressources. Pour ce faire ajoutent-ils, les délégués départementaux et régionaux de finances doivent se préparer pour la réussite de cette opération plus que nécessaire. Nous demanderons aux autorités administratives et militaires locales auprès de qui ces missions vont se déployer de leur prêter main forte. En ce qui concerne nos collègues qui vont se déployer sur les terrains, nous leur rassurons qu'ils ont le soutien et l'appui des hautes autorités. L'inspecteur général des finances invite par ailleurs les forces d'appui aux régies à faire de la discipline leurs soucis majeurs. Représentant le ministre des finances et du budget, le conseiller Ahuna Kasser a vivement encouragé les parties prenantes à mener à bien leur mission. Car, indique-t-il, la mobilisation des ressources exige la contribution de tous. Les efforts importants en termes de mobilisation des ressources doivent être menés par l'ensemble des régies de l'État. Notre pays regorge de potentialités et de ressources. Il ne saurait être question que ces ressources prennent des chemins détournés et n'aillent pas dans les livres du trésor public. Il est donc attendu de cette équipe un bon résultat, car le pays a besoin de plus de 400 milliards de francs CFA pour faire face à la crise actuelle. Les opérateurs économiques et les commerçants ont de tout temps décrié la corruption et les tracasseries douanières. Comment apprécient-ils la mise en place de toutes ces structures tendant à améliorer les flux commerciaux ? Voici ce qu'ils en pensent. Je crois que ces numéros verts que les étudiants nous ont confiés il y a deux ou trois jours n'est peut-être que saluteurs. Parce que concernant les tracasseries routières ou tout ce qui se passe au niveau de la douane, concernant les régies douanières comme recettes, c'est un numéro vert qui est d'abord nouveau pour la région de Djaména et plus particulièrement pour le territoire national. Nous sommes d'accord, on a confiance dans le gouvernement, on a confiance pour travailler avec ça. Il y a trop de volets, donc avec le numéro 700, on est très d'accord. Le numéro 700, ça va nous beaucoup servir. D'ici on a des problèmes à faire, ça va nous aider d'appeler, etc. Le numéro 700 peut nous aider si le gouvernement admet l'affiche de la loi. On peut prendre 50 000 de douala, ça nous amène jusqu'à Kouteré. Mais on ne peut pas prendre 50 000 à Kouteré pour nous amener ici. Le numéro vert 700 peut résoudre certains de nos problèmes si le gouvernement met du sérieux. C'est une toute première au cas, donc nous tenons à apporter tout notre soutien, puisqu'il s'agit d'un autre intérêt et celui du gouvernement qui veut faire des recettes. Le numéro vert qui est le 700 nous permet de dénoncer toute personne qui tente de nous arnaquer. Et nous voulons que la force d'appui aux régies fasse bien son travail. Dans l'actualité ce soir également, l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne, Denisa Elena Yonet, multiplie les contacts avec les membres du gouvernement. La diplomate européenne a été reçue ce 12 janvier au ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale. Le ministre Amadaye Abdelkarim Bakhit et son hôte du jour ont échangé sur les différents projets d'appui à la société civile. L'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne, Denisa Elena Yonet, a franchi l'esplanade du ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité et de la Gouvernance locale. Elle a été reçue en audience par le ministre de Titelle, Amadaye Abdelkarim Bakhit. Au menu des échanges, les réformes institutionnelles, la tenue des élections législatives prévues en 2018 et bien d'autres projets d'appui à la société civile. L'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne a sa sortie d'audience. Donc tout ça, ce sont des sujets que nous continuons de développer dans la coopération actuelle et dans les futurs projets. Bien sûr, ce n'est qu'une première discussion puisque vu la multitude de ces dossiers, nous continuerons de voir M. le ministre et entrer dans des discussions plus détaillées sur chacune de tous ces sujets. Délisa Elena Yonoté rassure au ministre du Soutien de son organisation dans les domaines sécuritaires et administratifs. Elle a aussi promis de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité et de la Gouvernance locale. Je l'annonçais en titre que le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé a lui fait une descente de terrain ce vendredi. Youssouf Abbasala s'est rendu à la cimenterie de la Madji Simaf. Le ministre Youssouf Abbasala est allé s'enquérir de l'opérationnalisation de cette usine. Six mois après l'inauguration du ciment de l'Afrique Simaf, aucun sac n'est sorti de l'usine. Pour mieux appréhender les raisons de ces statuquos, le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé Youssouf Abbasala et son staff effectuent une visite de terrain. Mon rôle est de constater quels sont les problèmes qui se posent. J'en ai discuté avec les responsables. Je pense que le gouvernement est en train de mettre tout pour que les questions qui se posent pour pouvoir rendre opérationnelle cette usine seront réglées très rapidement. Il y en a qui sont déjà réglées, il y en a d'autres qui sont effectivement en suspense. Mais vous savez que c'est un investissement qui est très important, de l'ordre de 20 milliards. Il est le devoir de chacun de nous de pousser pour que le démarrage soit le plus tôt possible. Et nous sommes convenus pour que dans les semaines ou d'ici un mois, nous arriverons à faire passer sur le marché le produit CIMAF. Youssouf Abbasala et son staff ont visité les différents compartiments du CIMAF. Dans le reste de l'actualité, passation des services au Haut Comité de Haïtche, Idriss Dokoni Addiqer a officiellement pris service ce matin et remplace à ce poste Salé Bourman. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet civil du président de la République, Issa Alitair. Adef, Amad Ben-Rama. Idriss Dokoni Addiqer prend officiellement les rênes du Haut Comité permanent chargé de l'organisation de Haïtche et Oumra. Après avoir passé six mois à la tête de ce comité, le président sortant Salé Bourman s'est dit fier d'avoir conduit le pèlerinage à la Mecque de l'année 2017. Pour tout le soutien dont il a bénéficié, ce responsable remercie vivement les plus hautes autorités de la République. Prenant officiellement ces fonctions, le président du Haut Comité de Haïtche s'est engagé à servir les futurs pèlerins. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la République, malgré la multitude de personnes plus aptes que moi, j'en suis sûr. Mais je promets devant Dieu et devant tous ceux qui nous suivent, et avec l'aide de Dieu effectivement, et avec l'aide de futurs pèlerins, que je serai peut-être à la hauteur de cette très lourde mission. Notre mission c'est de servir ces gens, ce n'est pas de se servir. Le directeur des cabinets civils du président de la République qui installait le nouveau président du Haut Comité de Haïtche insiste sur le sérieux dans l'organisation du pèlerinage. Le chef de l'État suit personnellement avec attention particulière les activités de Haïtche. J'avoue que pendant les dernières années, les résultats n'ont pas été positifs. Donc, nous visons à travers l'équipe entrente, d'abord le traitement des pèlerins, à travers un bon prix raisonnable du bien, à travers un hébergement digne, à travers aussi un transport régulier, à travers aussi une alimentation suffisante, et à l'image de tous les pèlerins du monde. Dans le but d'éviter tout retard et autre dysfonctionnement, l'équipe d'Edris Dokoni Addiker entend anticiper en lançant les opérations du pèlerinage dès le mois de février. Sortie médiatique du président national de l'association tchadienne des luttes contre la violence ce vendredi, Alissa Khairoun s'est exprimée sur la tenue prochaine du forum inclusif. Je ne vous en dis pas plus, suivez ses propos. Le forum pour les réformes institutionnelles ne doit pas être considéré comme un appannage d'une tierce. Fuis-t-elle dirigeant ou opposant à quelque niveau que ce soit, mais doit être considéré comme une œuvre citoyenne pour laquelle il faut opérer un élan patriotique pour faire du cadre un pays où il faut bon vivre ? Convaincu des objectifs, combien nombre de ce grand et important rendez-vous avec l'histoire des citoyens khadiens que nous sommes ne pouvons que nous joindre aux autres. Cette cause nationale, c'est pourquoi nous réditons notre appel que nous voulons vibrer et presser à tous les compatriotes pour qu'ils se joignent à nous pour faire de ce forum une réussite totale pour le cadre et pour le peuple khadien et pour ses enfants et pour la jeunesse khadienne. Et puis cette nouvelle qui réjouit plus d'un milieu sportif tchadien, le directeur technique national et arbitre de la Fédération Tchadienne de Karaté vient d'être nommé membre de la commission des arbitres africains de cette discipline sportive. Innocent Kilaïou. 2018 s'annonce bien pour le sport de combat au Tchad. Cette bonne nouvelle vient du côté de Karaté. Dans cet art martial japonais, le Tchad excelle à merveille. Pour preuve, Maître Tiang Weichang, directeur technique de la Fédération Tchadienne de Karaté et arbitre vient d'être élu membre de la commission des arbitres du continent africain. C'est la détermination parce qu'à aspirer un tel poste au niveau africain, il va falloir avoir des parrains. Mais nous, nous comptons seulement sur notre détermination et le travail. Cette grande distinction continentale apportera sans nul doute des retombées pour le Tchad. Dans les championnats aujourd'hui, si les arbitres ne veulent pas que vous gagnez, vous n'allez pas gagner. Alors, si vous avez un arbitre qui est dans la commission, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, le niveau technique et le niveau en arbitrage au niveau national va être tiré vers le haut. Ça c'est un. Et deuxièmement, tous les complots qui se passent lors des championnats ne pourront plus se passer parce que vous allez veiller à ce que l'impartialité soit totale. Quelques jours après sa nomination, l'arbitre tchadien gagne un trophée. C'est le trophée des meilleurs arbitres continentaux en cata et comité. Au Tchad, pour le moment, jusqu'à là, je suis le seul. Et je dirais que les arbitres continentaux, et ce trophée que vous êtes en train de voir, nous sommes nombreux, mais je suis le quatrième arbitre africain en ce qui concerne les cata et le comité. Pour le championnat d'Afrique des caractères qui s'annonce à Kigali au Rwanda, maître Tiang Wey Tiang compte élever le niveau des arbitres et des caractères tchadien.